Salut les amis, alors une fois de plus nous sommes à l'université de Douala. Nous avons rencontré les étudiants et nous leur avons posé la question de savoir si votre belle-maman ou votre beau-papa vous fait le rendre dedans. Quelle sera votre réaction ? Vous aussi, vous pouvez donner en commentaire la réponse à la question du jour. Je vous invite donc tous, s'il vous plaît, à vous abonner, liker et le plus important, partager pour faire connaître la vidéo. Je vous remercie. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Josias. Moi c'est Max. Moi c'est Junior. Moi c'est Vincent Syriac. Moi c'est Rachel. Moi c'est Daria. Moi c'est Joseph. Enchanté. En fait, si nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Nous voulons savoir et nos internautes aussi. Donc si c'est que ta belle-maman, tu vois, elle est belle. Vraiment, tu vois déjà des belles-mères que, quand tu regardes sa fille, tu regardes la mère, tu te demandes quand est-ce que la fille va être comme la mère. Donc déjà, la mère est vraiment belle. Et elle te fait la cour. Quelle sera ta réaction ? Je refuse. Comment ça ? Et si elle vous fait du chantage, si vous refusez, même avec sa fille, vous n'êtes plus. Ce n'est pas elle qui décide, c'est sa fille qui décide. Maintenant, il faudrait que vous ayez les preuves pour justifier le fait que vous allez dire à la fille pourquoi maman a directement changé vis-à-vis de votre relation. Et si elle ne me croit pas, je reste tranquille. Tout simplement. Tout simplement. Sans essayer de forcer. Non. Même si Londo le était Yacho. Ouais. Même si Londo le était Yacho. Oui, oui. Tu laisses tomber. Je laisses tomber, je ne peux rien faire. Plus je n'ai pas de preuves. Non, tu laisses tomber. Oui. Je te remercie. Merci à vous. Si mon beau-père me faisait la cour, il n'y a pas trop à réfléchir. C'est repousser ses avances. Déjà qu'un beau-père est comme votre père. Donc, je ne vois pas. En fait, je dirais que la question n'est même pas lui et d'être parce que c'est non. Mais si en même temps, il te propose ce que tu sais que ton fils, son fils est incapable de te proposer. Genre, peut-être le fils dépend complètement du père et le père te dit, bon, voilà, aujourd'hui, si c'est que tu acceptes, tu obtiens plus d'avantages que ce dernier. Qu'est-ce serait ta réaction? Je répondrai toujours par la négative. Et déjà, ça dépend de l'éducation que la femme ou bien la fille a dès le bas âge. Si elle est bien éduquée, je ne pense pas qu'elle pourrait vadouiller dans ce genre de domaine, en fait. Elle va être objective et elle va lui répondre comme quoi non, vous êtes comme un père. Oui, elle doit être ferme. Et pourquoi pas même exposer ce genre de choses? En fait, menacer que s'il revient la prochaine fois, elle va l'exposer. Mais si c'est qu'on arrive à cet extrême-là, le jeune homme, le monsieur peut dire que voilà, c'est toi au vu de tous les biens qu'il a, tu commences à t'accrocher et puis voir peut-être monter son fils que non, il ne veut plus de toi et tout, parce qu'il a au moins l'autorité sur l'enfance. Je ferais tout pour avoir des preuves. Dans la mesure où il ne t'a rien proposé, déjà, concret, peut-être t'a fait un cadeau, un truc. Il t'a juste proposé de faire un round dedans, directement. Qu'est-ce que tu réagis? Comment tu réagis? Parce que là, c'est que tu n'as aucune preuve qu'il t'a fait la cour. Tu ne peux rien dire à ton petit copain, justement. Tu n'as aucune preuve. Comment tu fais? Comment tu réagis? Tu prends sur toi ou bien tu... Je vais essayer de prendre sur moi. Et comme on dit, personne a le monopole du savoir. Alors, je vais peut-être essayer d'en parler à maman pour qu'elle me dise comment faire. Comment faire? Dans ce cas, oui. D'accord. Je te remercie. C'est moi qui... C'est compliqué. Honnêtement, honnêtement, quelle sera ta réaction? Que tu te rends compte que la maman de ta copine ne manque encore même plus que ta copine. Qu'est-ce que tu fais? Je n'imagine même pas un tel scénario. Hein? Je n'imagine même pas un tel scénario. Mais ça dépend aussi, hein? Ouais. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Si la mère répond encore, pourquoi pas... Hein? Si la mère répond encore, pourquoi pas... Mais si elle est la vieille, déjà, on n'est pas trop ça. Oui, oui, oui. On ne peut pas... Non, c'est-à-dire que si elle est encore solide, là... Non, si elle répond encore et que... Tu laisses la copine et tu prends la mère. Oui, on peut gérer nos choses en bac, bac, comme on dit Okati. Comment est-ce que tu vas prendre la mère et la fille en même temps? À un moment, il va falloir bien choisir. La mère, en venant, peut faire le... Peut-être vouloir faire le taper doigt à sa fille. Oui. Et elle veut que on gère ça en solo. En solo. Donc tu préfères gérer en solo avec elle, en même temps, tu es avec la fille ou bien quoi? Bon. Ou bien tu choisis la mère et puis tu dis à la fille que non, j'ai choisi ta mère. Non, on ne peut pas choisir la mère. La fille, ça peut être à long terme. Mais la mère, ça ne peut pas être à long terme. La mère, c'est juste peut-être être à vue et puis le coup de fourreux, comme on dit. Mais ça ne peut pas... Donc c'est en bac-bac, c'est mieux. Donc avec la mère, tu dis en bac-bac, mais tu as toujours la fille. Voilà, la fille, elle est officielle. Mais ça, c'est le gros cœur, mon ami. Non, il n'y a pas... Alors je faisais un moment. Non, il n'y a pas de gros cœur dans ces choses. L'abondance de bien ne nuit pas. Je te remercie. D'accord, d'accord. Bon, je ne sais pas. Votre belle maman, elle est encore là. Elle est encore nyan-nyan. Elle est bien là. Quand tu la regardes, tu regardes même sa fille. Tu dis, yé, tu fais comment ? Que sera ta réaction ? Bon. Si ça ne se passe pas dans ma tête, bon. Je ne vais rien faire. Mais si ça se passe dans ma tête, je sais. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Ta belle maman, elle est bien belle. Bien belle, comme on dit que les belles mamans sont belles, là. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, la chair, la chair. Il n'y a rien à faire. Non, ça veut dire que tu sais. Il n'y a rien à faire. Je te remercie. Si votre belle maman vous fait la cour, quelle sera votre réaction ? Je ne peux pas accepter. Tout simplement ? Simplement. Et si elle vous fait le chantage, déjà ? Je ne peux pas accepter parce que j'ai des valeurs bibliques, il y a des valeurs chrétiennes. Donc ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Impossible. Et vous faites comment ? Vous la trahissez auprès de votre... Je n'ai pas besoin de la trahir. Je vais d'abord la moraliser. La moraliser, oui. La ramener à raison. Si elle persiste maintenant, je mets ça sur la table. Et maintenant, sans preuve, comment vous allez justifier ? Sans preuve ? C'est que c'était, je ne suis pas menteur. Je dis toujours la vérité. Bon, ça veut dire que forcément, elle saura que c'est de la vérité que vous êtes en train de... Oui, c'est la vérité. Je vous remercie. Si votre beau-papa vous fait la cour, quelle sera votre réaction ? Simplement non. Je dis ça à son fils, non. Comme ça ? Oui, je dis ça à son fils. Mais quelle sera la preuve que le beau-papa t'a fait la cour ? Parce que tu peux dire à son fils que le beau-papa t'a fait la cour et puis le beau-papa t'a dit au fils que c'est parce que tu as une mauvaise graine et que tu n'aimes pas rentrer dans sa maison. On peut faire de l'enregistrement, c'est impossible. Oui, mais en ce moment, tu ne seras pas préparé à ce qu'il vienne te faire la cour pour que tu enregistres. Tu vois un peu de quoi je veux parler ? En tout cas, je vais te l'aventir. Que c'est la dernière fois. Sérieux ? A ton beau-papa, tu lui dis que c'est la dernière fois comme ça ? La dernière fois. Et que si t'entends, il fait un scandale, c'est tout. Et si entre-temps, lui également, il t'enregistre, mais au moment où tu lui dis que c'est la dernière fois et qu'il n'a pas dit à son fils que tu es en train de dire les ultimes atomes, comment tu réagis ? La bonne va mieux s'expliquer, c'est tout. Tu es sûr que ton fils, son fils comprenne ? Il aura confiance en lui, il va me comprendre. Ah, plus qu'à son père ? Oui, normalement. Sérieux ? Oui. Je te remercie, ma série. Ok, merci. Si votre beau-papa vous fait la cour, quelle sera votre réaction ? En fait, non, non, non. Hé, quoi ? Oui, quelle sera ta réaction ? Attendez, attendez. Mon beau-papa, genre le mari de ma mère. Non, le père de ton gars. Non, non. Je ne sais pas. Non, mais c'est qu'il est mal parti, mon frère. Il est très, très mal parti. d'abord quand je vois la scène là dans ma tête je suis d'abord très très sauvage voilà ça il faut admettre voilà donc à première vue je vais essayer de te faire comprendre que mola c'est à dire c'est à dire ça ne sonne pas clair dans ma tête maintenant si tu continues donc si tu continue la prochaine fois quand on va même t'appeler que vient même manger à la maison tu vas refuser et qu'est-ce que tu vas faire exactement tu vas aller dire à son fils pourquoi je lui dis pourquoi quand même et régler ça toute seule que d'abord entre beau père et belle fille ça ne marche pas ça ne marche que là je vous comprends pas comment vous expliquer ça à votre beau papa expliquer quoi que je ne fais pas oui non d'abord on va aller sur les bases on va les terrains comprendre que la même chose que tu as pas partagé ça avec lui dans le coeur qui bat pour son fils ne peut pas battre pour lui si je vais oublier que tu es mon beau père et comment tu réagis de traiter comme on traite les gars au quartier tu m'expliques un peu on t'a déjà violente avec la bouche avec la bouche j'ai honte de par le temps même tu comprends jusqu'au nom les moindres molécules de ton sang qui comprennent que tu n'aies rien et s'il prend moi il prend quoi mal même s'il prend mal il va me faire quoi voilà justement peut-être tu parles déjà tu es peut-être agressif dans la parole et puis parce que c'est quand même lui qui va défini si tu viens chez lui ou pas si c'est que son attendez la situation la situation se présente quand je suis déjà marié ou pas disons que pour le moment à aller à l'état actuel tu es pas encore marié encore un mot là même si c'est ça non même si c'est ça s'il faut seulement que je perde le mariage mon frère c'est comment tout le monde est obligé de se marier voilà donc il faut que je paie d'abord si c'est que mon mari même vraiment il n'est pas un juin parce que oui si le beau père beau comme on dit là on ne mange pas la beauté on ne mange pas la beauté mon ami la beauté c'est pas ça d'ailleurs respecter sa place exactement mais en même temps il peut se dire que son fils a trouvé son goût et puis lui veut plutôt ça lui il veut quoi il veut ce qu'il est pas marié ça veut dire qu'il va vouloir prendre tout ce que son fils va vouloir épouser donc dans ce cas le beau père c'est mort pour lui non c'est mort c'est à dit c'est très très mort enterré j'en ai plus moyen de sortir il est très très mal parti très mal parce que me connaissant mon ami je vais le sauvager je vais le traiter donc tu vois j'en te traite même ton sang comprend que tu n'es rien du tout rien maintenant si mon fiancé ou je sais pas trop mon copain veut me laisser encore à cause du sabbat mon ami au revoir même si le coeur était déjà là tu peux faire sacrifier ça oui sérieux j'ai beaucoup de garder à lui donc tu es de même avis tu es du même avec elle je ne peux pas je peux pas avoir une relation amoureuse avec mon beau père entre avec le père et le fils exactement c'est bien tout de la fois si si j'accepte et qu'après ça ne fuit pas non ce qui est su c'est qu'un moment ça va cuit oui on dit on dit souvent que quand le mans accepte le beau père mensonge prend l'ascenseur la vérité prend les escaliers à une personne ça c'est exactement tu prends l'office c'est ça justement c'est de prendre le fils je laisse beau père mais si tu décides de prendre le beau père en même temps exactement de regarder dans l'optique où tu choisis le beau père si tu choisis le beau père comment tu seras récordes ce qu'elle sera ta réaction chaleur au bd1 et tu dois peut-être ou va voir de l'entente entre vous deux déjà peut-être ça va être un secret ou bien mais moi je n'encourage pas ça mais je suis pas ça mais là que le beau père c'est vraiment c'est le temps c'est bien vrai il est beau il a bien voyagé à l'oeuvre prend les cas le beau père c'est le beau père en fait selon moi tu sais que le beau père vraiment je te rends compte que le beau père c'est tout ce que tu cherchais oui le fils ne répond à rien de tout ce que tu cherchais non quand c'est comme ça c'est que si le d'abord déjà si le fils ne répondait rien que tu n'allais déjà pas et donc disons que le fils est à 20% et le père à 100% ça dépend du mental si tu aimes son fils soit l'apprendre à être comme son père tu aimais son fils bon c'est vrai qu'on a en relation avec quelqu'un l'aime pas forcément et le père vient là mais tu ne peux pas toujours épouser celui que tu veux c'est celui que tu épouses là tu fais de lui l'homme que tu veux tu peux le rendre c'est comme ça donc en quelque sorte le beau père c'est mort ouais c'est très très mort très très il faut préciser qu'on met un coup de trait devant c'est bien vrai à certaines filles qui vont accepter mais pour moi là je n'ai pas le beau père tout la jambe et le fils n'aille merci ouais tes petits enfants d'avoir mangé la jambe je vous remercie pour moi c'est le sang c'est mort pour moi c'est mort c'est mort ça ne peut pas marcher comment moi c'est mort parce que pour moi je peux clarifier les choses parce qu'en temps la beauté ne fait pas la beauté ne cuisine pas parce que j'ai accepté ma petite amie parce qu'elle a prouvé oui pas des trucs tangibles intangibles vous voyez un peu donc elle m'a prouvé qu'elle s'est préparée donc ce n'est pas la beauté de la main ni son argent peut-être qu'il pourrait m'amener le bonheur mais s'il ne s'agit que préparer c'est la mère qui a formé la fille donc forcément la mère doit à peu près plus que la fille on ne refuse pas mais le cœur a ses raisons mais je le sens tu peux pas quand même gérer les deux mais la chair aussi est faible c'est mort pour moi c'est mort c'est objectif c'est mort c'est fini c'est fini il n'y a pas un truc que si elle vient moi je dis que les efforts c'est mort plus besoin d'efforts bon c'est tic tac c'est mort et si entre temps elle pas monter sa fille contre toi disant comme quoi voilà je m'écris de la famille après c'est pas la seule femme je m'écris pas mourir c'est juste le coeur était déjà là que ça boue ça chauffe tu sens que le coeur est là c'est l'amour mais on peut bagager contre ça je sais pas pas tu me dis sérieux donc laisse tomber l'amour tu restes dans une famille où tu la mets la fille c'est le ventre est c'est que celle que tu mets chez toi là c'est le ventre va préparer quelque chose se passe tu sortes de la famille tu classes les choses objectifs c'est mort c'est fini ça me demande match tu sors de la famille c'est pas l'amour il va te tuer si je n'en arrête tout ça quand même j'ai pas quand même chômé quand même je peux pas chômé je peux pas chômé donc moi je suis objectif c'est mort il s'en donne pas je mets clips et je fous le camp je te remercie alors les amis j'espère que cette vidéo vous a plu même si elle ne vous a pas plu vraiment je ne cesserai jamais de vous le dire notez en commentaire toute imperfection que vous allez rencontrer au cours de nos vidéos et vous pouvez également nous proposer des sujets que nous allons pro que nous allons réaliser dans les prochains tournages et si vous voulez vous pouvez même nous inviter dans votre quartier pour venir tourner avec vous je vous remercie et je vous invite tout simplement à vous abonner cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1